Dans cette nouvelle vidéo, on va aller fouiller dans mes archives et on va voir comment est-ce que j'ai commencé à faire un peu de graphisme, comment cette passion est née et on va voir mon évolution, enfin j'espère. Vous allez voir, j'ai retrouvé quelques pépites. Vous aurez affaire à mes premières créations en 3D, premières de toute ma vie. Mon premier site internet, parce que oui, j'ai déjà fait un seul site internet en HTML, CSS et un petit peu de JavaScript apparemment. Mes premiers coups de cœur en termes de typographie, mes premières créations vidéo aussi. Et tout un tas de petites pépites au fil des années. Dans un premier temps, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai commencé à faire des études où j'ai fait une option photographie. Et à la suite de ça, j'ai été en haute école. J'ai fait des études supérieures en communication graphique et publicitaire, donc en graphisme. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement des travaux scolaires. En 2014, j'avais déjà entamé quelques années d'études en photographie et on commençait petit à petit à s'intéresser au graphisme, parce qu'il fallait présenter ses photos de manière intéressante, il fallait que ce soit esthétique. Et on avait des cours de PAO. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder plein de tutos sur Photoshop. J'avais déjà utilisé Photofiltre à l'époque, oui, oui, oui. Mais là, c'était un autre game, c'était Adobe. En 2014, j'avais déjà pas mal expérimenté sur la suite Adobe. et j'ai fait la rencontre d'une superbe typographie que j'ai adorée et que j'ai utilisée pendant des années. Ensuite, je ne l'ai pas lâchée, c'est la fameuse bébasse. Cette affiche où j'ai utilisé la bébasse et une autre typographie dont j'ignore le nom. On a un autre exemple ici où il fallait faire une présentation de photos qu'on avait fait en studio et j'avais de nouveau utilisé la bébasse. En 2014, je pense que le projet où je suis le plus fière, c'est ce petit dépliant qu'on avait dû faire pour un projet. C'était un problème important parce que c'était comme une sorte d'étape à franchir pour réussir son année. On avait dû faire une série de photos dans un endroit et moi, j'avais choisi un restaurant un peu luxe, je pense, quand même. Ils avaient accepté, donc j'étais hyper contente. Je pensais qu'en ayant cette série de photos-là, j'allais peser dans le game, mais pas du tout vraiment nulle. Je me souviens que pour mon dépliant, j'avais eu envie de faire une découpe. Et on me l'avait vivement déconseillée, je me souviens. Parce que c'est déjà pas très évident de gérer une découpe à l'impression. Et encore moins, quand c'est une étudiante et que du coup, tu fais ça avec les moyens du bord. Le résultat n'était absolument pas propre, mais j'avais eu une note incroyable. Je pense que j'avais eu 94. 94. J'étais trop fière de moi. Pourtant, le dépliant, il est vraiment hyper simple. La mise en page est vraiment mal gérée. On passe ensuite à 2015. Et là, cette année-là, croyez-moi, ça vaut la peine de rester un peu plus longtemps dans cette vidéo. En 2015, j'ai fait mes premières cartes de visite en tant que photographe. Et encore une fois, je me souviens de ce cours, il fallait faire plusieurs tests de cartes de visite. Aussi, pour info, c'était la période où je commençais à avoir une petite affinité avec le style scandinave, comme tout le monde, je pense. Ici, nous avons une merveilleuse carte de visite avec des petites formes géométriques et tout un tas de photos que j'avais réalisées moi-même, dont j'étais extrêmement fière. Et qui est-ce qu'on retrouve ? La bébasse, bien sûr. La seule typo que j'utilisais, je vous rappelle. Alors, des merveilleuses icônes pour mes réseaux sociaux. Et j'ai utilisé des icônes comme ça pendant des années, alors que c'est absolument immonde. Et le seul truc que je faisais à l'époque, c'était des petites tâches d'aquarelle. J'utilisais des broches sur Photoshop pour faire ça. Quand vous voulez le reproduire, il n'y a pas de souci. Ensuite, en 2015, il faut savoir que j'avais une chaîne YouTube aussi. Et c'était vers 2015, plus ou moins, que j'ai découvert la youtubeuse Sabine. Donc, c'était court et courgette, maintenant je pense. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai fait une petite illustration comme ça. Je me suis grave inspirée de Natasha Bird à l'époque, qui faisait des icônes comme ça, il me semble. J'avais un petit peu recopié son concept parce que petit manque de personnalité à cette époque, bien sûr, j'étais très jeune. Et alors, un truc, vraiment accrochez-vous bien. En 2015, j'ai fait mon premier site internet. Oui. Comme je vous le disais, on avait de plus en plus de cours sur le graphisme. Et on avait aussi des cours d'HTML, CSS. Et je me souviens que j'adorais vraiment beaucoup ce cours. Autre nouvelle qui va vous brutaliser, je pense. Nous utilisions Dreamweaver, bien sûr. Mais moi, quand j'étais à la maison, j'utilisais Notepad. Parce que, quand même, pas déconner. Et je me souviens que la dernière étape, en 2015, c'était de réaliser un site internet. Parce que c'était la fin de nos études. Et il fallait tout simplement faire un condensé de tout ce qu'on avait appris et mettre tout sur ce site. Quand on arrive sur mon site, on peut voir que j'ai donc réalisé un espèce de portfolio de photographe. Qu'est-ce qu'on retrouve ? La bébasse. Et je me souviens très bien que, malgré le fait que j'avais un prof qui était insupportable, il ne connaissait rien du tout, j'avais l'impression de pouvoir lui expliquer des trucs des fois. Il n'était pas du tout au goût du jour. J'aimais tellement ce cours. Je trouvais ça fascinant de pouvoir créer un site internet. Et c'était ce que je voulais faire plus tard, du coup. Et il faut savoir une chose, c'est que, malgré le fait que ce site soit immonde, j'en étais tellement fière parce que j'avais trop réussi à faire des petites choses sans avoir recours à un prof qui ne nous apprenait rien. Donc j'avais cherché plein de trucs par moi-même sur internet. J'avais été sur Côte-Péne, etc. Et le truc dont j'étais le plus fière sur ce site, c'est que pour mes galeries photos, j'avais trop envie de faire un carousel horizontal. Je pense qu'on appelle ça le cas. Et donc je m'étais démerdée pour trouver ça sur internet. Et j'avais trouvé, j'avais réussi à l'incruster sur mon site. Et sur notre site, on devait aussi incruster une vidéo qu'on avait faite durant l'année. Et grâce à ce genre de cours et aux vidéos que je faisais sur YouTube, ça m'a donné vraiment le goût du montage vidéo. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je me donne un peu à fond sur mon montage parce que j'aime trop ça. C'était comme nous avions aussi des cours de montage vidéo. Je ne sais même plus sur quel logiciel on travaillait. Mais moi, comme j'avais une chaîne YouTube, j'étais vraiment à fond dans le montage vidéo. Et j'apprenais beaucoup de choses sur YouTube. Et j'étais vraiment hyper fière de cette vidéo à l'époque. Je trouvais qu'elle était hyper cool, qu'elle était un peu du stop motion et tout. Et alors 2016, année très très importante parce que j'avais fini mes études en photo et du coup, il fallait que je trouve une autre école, une école supérieure. Suite à mes études secondaires, j'avais trop envie d'aller dans une école de graphisme et j'avais trouvé une école dans une ville un peu loin de chez moi mais qui proposait des cours de web design. Et moi, vu que j'avais trop kiffé faire mon site, je voulais faire ça. Il faut savoir que c'était un parcours sur 3 ans. Et la première année, c'était une année à l'époque où on touchait un peu à tout. Parce que c'est une école qui fait de la 3D, qui fait du jeu vidéo, qui fait du game art, qui fait du web design, qui fait du graphisme. Donc c'était hyper cool de pouvoir toucher un peu à tout. Sauf qu'il y avait forcément des trucs que j'aimais beaucoup moins. En première, on avait des cours de 3D. Et la 3D en 2016, je détestais. Je détestais parce qu'on avait un prof qui ne donnait pas du tout envie de faire de la 3D. Donc moi, j'ai commencé la 3D sur ces 4D. Dès les premiers mois, on nous avait demandé de faire une rue entière pour notre examen. En sachant qu'on avait plein d'autres cours sur le côté. Enfin, les études quoi. Et donc moi, je me suis retrouvée à faire cette rue pendant des semaines. Je galérais à faire cette rue. Et la 3D au début, c'est quand même vraiment compliqué. Forcément, j'avais raté mon examen. J'avais dû le refaire et tout ça. Et ça m'a traumatisée. Un peu plus tard dans l'année, pour l'examen en été cette fois-ci, il fallait faire un personnage en 3D. Et j'avais choisi de faire Stitch. Comme la rue en 3D m'avait absolument traumatisée, je m'étais mise bien à l'avance. Et j'avais réussi à faire un truc plus ou moins cool quand même. Il est trop mignon pour quelqu'un qui l'a fait en 2016. J'ai fait un agenda pour moi. Vu que je venais de découvrir le graphisme à l'école, j'avais trop envie de faire de la papeterie. Enfin, j'ai vraiment eu un intérêt pour la papeterie depuis toujours. Depuis très jeune en tout cas. Et toujours ce bleu et ce brush tâche de peinture. C'est incroyable. J'ai fait bien sûr plein de trucs en graphisme. J'ai fait de l'illustration. J'ai jamais vraiment su faire de beaux dessins, des trucs hyper réalistes. Moi, je fais vraiment de l'abstrait généralement. Et c'est aussi en 2016 où j'ai eu mes premiers cours de conception de projet. Où j'ai essayé de vraiment faire des premières étiquettes. Mes premières petites maquettes. Et il me semble que c'était aussi en 2016 où on essayait de faire nos premiers logos, nos premières associations de couleurs. Et je viens de me rendre compte que la première année de mes études supérieures, on n'avait pas vraiment de cours de webdesign. C'est vraiment dommage. Parce que du coup, je me suis vraiment beaucoup plus rapprochée du graphisme que du webdesign. En sachant que j'étais dans cette école pour faire du webdesign de base. On arrive à 2017. Et alors 2017, ça a été l'année la plus intense. C'est l'année où tu choisis ton option. Donc moi, j'avais du coup choisi le graphisme. Je me souviens que la première fois que j'ai fait un logo, j'étais complètement perdue. Je regardais autour de moi pour savoir ce que les gens faisaient. Parce que je ne savais pas comment on faisait. J'avais tendance à faire de la décoration, de textes, de calligraphie. Alors que ce n'était pas du tout ça. Donc les débuts ont été très compliqués pour moi. Un des premiers projets que j'ai fait en 2017, c'était de faire des cassettes audio avec le petit packaging qui allait avec. Et j'avais vraiment une affinité avec les formes géométriques. J'avais tout mis ensemble. Ça rendait bien. Même si aujourd'hui, mon avis est un petit peu différent, fatalement. On avait toujours des petits cours d'illustration. On a fait des pochettes de vinyles, des jeux de loi. On a ce projet-ci où le but était de faire des graines de semences, il me semble. Moi, j'avais de nouveau été très très inspirée par le style scandinave. Mais je trouve que pour ce projet-là, j'ai quand même vraiment réussi à faire des chouettes illustrations. J'ai passé beaucoup de temps à faire ces illustrations. Malheureusement, j'ai passé beaucoup moins de temps sur la mise en page et la conception du packaging. Je trouve que c'est très dommage parce que j'ai mal exploité mes illustrations. Et je me dis que ce serait peut-être intéressant de faire un rebranding de ce genre de projet-là que j'ai malheureusement pas abouti. Je ne sais pas si ça vous plairait de voir une vidéo comme ça. Je pense que pour la première fois, j'avais réussi à comprendre vraiment un briefing de A à Z. Ma réflexion avait été beaucoup plus loin cette fois-ci quand même. Une autre petite fierté de 2017. C'est pas un festival de musique qui s'appelait Beauté Sonic. Et le but était de faire des affiches pour ce concours. Et les meilleures affiches allaient être imprimées. Et il s'est avéré que mon affiche a été imprimée et qu'elle a été placée au centre. La première chose qu'on voyait quand on rentrait dans les lieux, c'était mon affiche. Et bien sûr, les affiches de mes camarades de classe. Je pense que j'étais hyper contente parce que c'était la première fois où je voyais un truc concret. Et j'avais réalisé un projet qui avait abouti jusqu'à la fin. Ensuite, en 2018, comme je vous le disais, j'ai fait mon stage de fin d'études à La Réunion. D'ailleurs, j'ai passé trois mois au soleil. Meilleure expérience de ma vie pour l'instant. Quand j'ai eu fini mes études, je me suis retrouvée sans rien. J'avais pas du tout d'identité visuelle pour ma personne. Il fallait que je m'y mette. J'ai fait ma première identité visuelle pour moi. Et alors ça, j'ai découvert à quel point c'était compliqué de travailler pour soi-même. Et donc, j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Et c'est encore mon logo aujourd'hui, ce que j'ai fait un petit rebranding au niveau des couleurs et tout. Et autre petite fierté, ce projet m'aura valu quand même pas mal de vues sur Bienes. Donc, j'étais super contente d'avoir ça dans mon portfolio. En 2018, ça a aussi été l'année où j'ai commencé à faire des projets personnels en dehors des cours. Et c'est ce qui a un peu construit mon portfolio au fur et à mesure des années. J'ai fini par tout enlever parce que je trouvais ça horrible. Je pense que je vais arrêter là pour mon parcours parce que la suite des événements, vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo où je fais mon showreel de graphiste. J'ai été hyper contente de faire cette vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui adore faire des petites rétrospectives et regarder ses archives pour savoir comment j'ai commencé. Ça me rassure en fait de savoir que j'ai travaillé parce que je suis quelqu'un qui ne s'arrête jamais au final. J'ai toujours besoin de créer un truc parce que j'adore apprendre. J'ai regardé mes débuts, j'ai commencé très naïvement en 2014 et je ne savais pas qu'aujourd'hui, ça allait me mener ici à raconter ma vie sur YouTube par exemple. Ou à envoyer des devis à des clients pour pouvoir être patient et il ne faut rien lâcher. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, que ça vous aura plu de découvrir un petit peu mon parcours. J'ai trouvé ça trop drôle de redécouvrir des trucs que j'ai créés qui sont horribles. Je vais arrêter cette vidéo ici et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ce sera une vidéo créative cette fois. J'avais un pas, un pas, un pas, je vais dire, voilà.